J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma seconde chaîne et dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer du début jusqu'à la fin comment utiliser Filmora et comment tu vas pouvoir par exemple réaliser tes montages vidéo donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner d'activer la cloche de notification pour ne pas rater des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne où on aura aussi par exemple d'informations gratuites où je vais vous montrer comment réaliser un site web, un site portfolio et autres avec Wordpress du début jusqu'à la fin d'informations qui vont durer pratiquement 2 ou 3 heures de temps comme je suis en train de réaliser actuellement avec Filmora donc premièrement lorsque tu utilises Filmora ou bien lorsque tu ouvres par exemple Filmora sur ton ordinateur premièrement il faut comprendre l'espace de travail du logiciel voilà donc ici vous avez d'abord les médiathèques ici vous avez tout ce qui est en rapport avec l'audio ici les médiathèques par exemple les dossiers vous avez les médias projets, les dossiers, les médias partagés donc ici par exemple vous avez la partie où vous pouvez par exemple partir prendre un projet que vous voulez par exemple modifier ou bien un projet que vous voulez par exemple réaliser le montage par exemple ici je vais faire deux clics et automatiquement je vais partir chercher un projet quelconque par exemple un projet quelconque de moi par exemple je vais venir juste ici, je vais chercher une vidéo quelconque par exemple hop et j'appuie voilà donc ici pour pouvoir envoyer votre vidéo ici vous allez faire seulement deux clics et vous allez chercher la vidéo que par exemple vous voulez réaliser sur montage donc c'est la première chose que vous devez savoir sur cette partie donc ici vous avez échantillon, ici vous avez échantillon vidéo donc premièrement on va venir d'abord sur fichier donc dans fichier vous avez par exemple nouveau projet si vous voulez créer un nouveau projet vous avez vraiment les différents types de formats format live, format instagram, portrait, standard, cinéma ici vous avez ouvrir un projet récent et existant par exemple si vous avez par exemple déjà créé un projet et que vous l'avez enregistré avec une aura et que vous voulez envoyer ce même projet juste ici pour le travailler vous allez envoyer le personnel de travailler ouvrir projet récent donc si vous avez tous les projets que moi-même j'ai eu à réaliser tous ces projets sont automatiquement enregistrés ici cette partie va vous permettre d'importer un média voilà ici télécharger un média ici enregistrer un média enregistrer un média c'est la partie que les gens utilisent vraiment beaucoup parce que cette partie va vous permettre de pouvoir enregistrer de pouvoir enregistrer par exemple l'écran de votre machine comme je suis en train de le faire vous voyez qu'ici j'ai ma tête qui se positionne juste ici c'est grâce à cette partie enregistrée un média et ici vous avez enregistré avec voix enregistré l'écran enregistré avec la webcam de votre ordinateur que vous êtes en train de réaliser que je suis en train de faire actuellement ici vous avez supprimé les fichiers de rendu voilà ici vous avez les paramètres du projet ici vous avez les préférences ici vous avez les raccourcis claviers et ici vous avez quitté voilà dans édition édition vous avez par exemple annulé soit CTRL Z ici vous voyez que tous les éléments sont verrouillés parce que je n'ai pas encore réalisé quelque chose sur Filmora parce que je prends le temps de vous expliquer ici vous avez refaire ici vous avez coupé ici vous avez copié, collé, submé ainsi de suite ici vous avez les outils ici vous avez importé ici vous avez affichage vous avez ici affichage liste affichage miniature ici c'est les différents types d'affichage ici vous avez tiré par trait nom, durée, type, date de création croissant, décroissant ici vous avez groupé ou groupé par type par date de création par nom de la caméra par durée ainsi de suite voilà ici vous avez affichage donc ici vous avez les différents types ici ici vous avez niveau de zoom donc ici vous pouvez par exemple configurer le niveau de zoom la qualité de lecture ici vous avez plein écran ou bien réduit en plus de cela vous avez par exemple le raccourci clavier qui se trouve juste devant arrêter et ainsi de suite vous avez les différents types de zoom timeline automatiquement avec le raccourci clavier voilà ici vous avez exportation c'est virulier parce qu'on n'exporte rien juste ici ici vous avez l'option d'aide donc si vous avez par exemple des questions sur filmura et autres vous allez vous diriger automatiquement sur cette partie et vous allez avoir tout ce qui est en rapport avec l'aide donc premièrement on était ici juste dans média on va passer à audio donc audio vous allez trouver vraiment une grosse bibliothèque au niveau de filmura et vous allez avoir beaucoup d'éléments en audio voilà et vous pouvez sélectionner ces éléments là et vous allez par exemple prendre ces éléments pour voir travailler dans votre animation que vous êtes venu de réaliser sur filmura ici vous avez enfant ébouillante ici vous avez tendre romantique donc à chaque fois que je vais changer ici nous sommes ici par exemple inclus je ferme à chaque fois que tu vas par exemple changer automatiquement les éléments vont changer ici les favoris c'est quoi par exemple lorsque vous allez vous diriger juste ici vous pouvez aimer un élément et vous allez voir que l'élément que vous avez vous avez par exemple aimé pour ne plus encore revenir chercher l'élément en question vous pouvez ajouter l'élément dans les favoris encore faisant on appuie aussi le cœur et lorsque vous avez appuie sur le cœur automatiquement l'élément il est acheté dans les favoris vous voyez que l'élément automatiquement il est ici lorsque j'appuie automatiquement il est là si je ne le veux plus je le désactive automatiquement il est supprimé vers favoris voilà excusez ici dans inclut vous avez tous les dossiers qui sont en rapport avec la YouTube donc ici vous avez le temps de chercher vous avez l'erreur il va choisir tous ses éléments et situe et situe au fur et à mesure et au fur et à mesure ici vous avez le film stock le film stock vous pouvez commencer la période d'essai par exemple si vous avez pour l'abonnement vous pouvez vous diriger automatiquement dans la base de données de film où vous allez avoir tous ces éléments depuis les plateformes là-bas voilà donc ici c'est ce que vous devez savoir tout ce qui est en rapport par exemple avec l'audio voilà ici vous avez les titres par exemple lorsque vous réalisez par exemple une vidéo lorsque vous réalisez par exemple excusez le seul à pointer lorsque vous réalisez par exemple une vidéo vous avez automatiquement besoin de mettre des titres dans vos vidéos donc par exemple dans la fonctionnalité titre vous avez vraiment beaucoup de catégories qui sont en rapport avec les titres donc une fois que vous allez vous diriger dans les titres et moi je l'utilise beaucoup lorsque je réalise mon total vidéo sur mes chaînes sur mes chaînes YouTube et autres et Facebook je l'utilise vraiment beaucoup voilà pour pouvoir faire passer des informations et autres donc dans les titres vous avez vraiment vous pouvez personnaliser un titre qui est propre à vous vous pouvez ouverture c'est à dire vous avez plusieurs catégories regardez vous avez beaucoup de catégories des titres vous avez des titres vous avez 42 titres ici donc les titres c'est quoi on aura le temps d'espérer ça lorsqu'on va avancer excusez-moi on aura le temps d'espérer lorsqu'on va avancer vous pouvez sélectionner une catégorie qui vous convient qui vous soit téléchargé ça dépend de vous ici vous avez inférieur ici vous avez tous ces éléments ici vous avez les sous-titres vous comprenez lorsqu'on réalise une vidéo par exemple un montage vidéo il y a des gens qui réalisent des vidéos et ils réalisent des sous-titres qui vont permettre à des personnes de lire par exemple moi par exemple je parle français si par exemple quelqu'un tombe sur ma vidéo une personne peut tomber sur ma vidéo et qu'il parle anglais moi je peux réaliser des sous-titres et je peux réaliser des traductions en anglais de telle sorte que celui qui regarde ma vidéo puisse comprendre ce que je suis en train de dire dans la vidéo c'est ici que vous allez vraiment beaucoup parler de ces éléments avec des sous-titres donc on aura le temps de parler de ça au fur et à mesure qu'on progresse ici vous avez les crédits des films voilà les crédits des films c'est quoi par exemple lorsqu'on finit de réaliser une vidéo ou bien lorsqu'on réalise un film vous allez voir que lorsque le film se termine à la fin du film on a des éléments qui vont défiler par exemple à la fin du film par exemple vous voyez que ces éléments vont défiler juste comme ça on va mettre le nom de l'auteur et autres tous ces éléments vont commencer à défiler à la fin du film donc ici vous avez un nouveau concept voilà ici c'est d'autres types voilà vous pouvez prendre des éléments juste ici vous avez les titels ici vous avez ici vraiment beaucoup beaucoup de choses des textes avec des bruits des effets des textes tous ces éléments là vous allez les retrouver dans titre vous avez les transitions les transitions par exemple c'est quoi lorsque tu réalises une vidéo par exemple tu as sectionné des parties au niveau de ta vidéo et que tu veux quitter d'une partie à une autre partie vous pouvez ajouter des transitions au niveau de votre vidéo donc lorsque j'ai fini une partie automatiquement une transition sera automatiquement appliquée qui va vous permettre de passer à la deuxième partie donc beaucoup de youtube utilisent cela au niveau des montages vidéo c'est aussi quelque chose qui est vraiment hyper intéressant donc avec l'unora il est très très simple à réaliser et il va vous permettre de pouvoir réaliser vraiment beaucoup de transitions très facilement par exemple si je prends cette transition par exemple vous voyez qu'il y a une transition juste ici il y en a beaucoup de catégories au niveau des transitions vous voyez qu'il change on peut utiliser vraiment beaucoup de types si je prends par exemple ce type au niveau des transitions ici vous voyez qu'il ne s'applique pas parce que je n'ai pas encore réalisé de vidéos et autres donc c'est ce que vous devez comprendre au niveau des transitions donc vous avez vraiment beaucoup de modèles voilà vous avez beaucoup de modèles de transitions juste ici sphérique voilà vous pouvez chercher vous avez vraiment beaucoup beaucoup de modèles juste ici ici vous avez les effets voilà l'une des parties les plus importantes lorsqu'on réalise un montage vidéo les effets ajoutez des effets lorsque vous réalisez des montages vidéo c'est vraiment très très intéressant ça peut permettre à la personne qui regarde vos vidéos de rester longtemps parce que vous réalisez des animations vidéo autour de votre vidéo ça donne vraiment une belle image aux vidéos que vous êtes au temps de réaliser ici vous avez des éléments donc les effets on a le filtre on a beaucoup d'effets vous pouvez choisir en fonction des effets que vous conduisez on a les effets de tremblement faux film nuit et autres donc vous allez vraiment prendre le temps de pouvoir passer votre temps à pouvoir bien circuler vous pouvez pouvoir bien rentrer dans le logiciel voilà vous avez tous les éléments ici ici vous avez les éléments voilà ici vous avez les éléments ici vous avez écran partagé voilà donc vous avez vraiment tous les éléments vous pouvez partager l'écran voilà l'écran partagé c'est quoi par exemple vous êtes en train de réaliser un tutoriel sur youtube par exemple vous voulez réaliser un tutoriel sur youtube donc vous pouvez partager votre écran c'est-à-dire en deux ou vous êtes en train d'expliquer l'élément question ou aussi vous avez par exemple fonctionner votre tête ou bien expliquer deux éléments en même temps donc l'écran donc l'écran partagé va vraiment vous aider à pouvoir réaliser cela vous avez vraiment beaucoup de modèles ici je pense qu'on a 30 modèles qui sont inclus donc si tu gagnes aussi les mises à jour ça peut aussi vraiment t'aider donc c'est la première deuxième partie que je vais vous expliquer au niveau du ruban de Filmora voilà ici vous avez l'élément qui va vous permettre de réaliser les différents types d'affichage voilà donc on va revenir au média donc déjà je vous ai déjà montré comment par exemple positionner ou bien comment ajouter des médias donc par exemple vous pouvez venir juste ici vous allez partir par exemple chercher la vidéo que vous voulez envoyer une fois que la vidéo est ajoutée qu'est-ce qu'on va faire maintenant par exemple on va réaliser maintenant un montage avec Filmora en modifiant une vidéo que vous-même le modifiez en fonction de votre contenu et autres donc moi comme je réalise des vidéos 3D voilà parce que des vidéos sur ma chaîne et tout ce qui est 3D donc j'ai pris 5 vidéos pour faire un exemple donc si je prends cette vidéo par exemple je positionne cette vidéo donc pour positionner cette vidéo je vais supprimer je vais reprendre encore l'opération vous sélectionnez la vidéo et vous glissez la vidéo juste dans la partie qui se touche ici la partie timeline de Filmora donc lorsque vous allez déposer la vidéo ils vont vous demander la résolution de l'écran que vous voulez si vous voulez par exemple une résolution d'écran 1920x1078 ou bien 1920x1080 donc toi tu vas sélectionner la résolution en fonction de ce qui te convient par exemple je prends celui-là donc automatiquement vous voyez qu'ici automatiquement mon élément il est bel et bien ajouté dans la timeline et lorsqu'il sera ajouté dans la timeline vous allez voir que ici au niveau exporté automatiquement il sera déverrouillé voilà donc automatiquement l'élément il est ici comment travailler l'élément requestion par exemple ou bien je vais laisser cette vidéo par exemple je supprime je vais prendre une autre vidéo voilà je vais supprimer je vais faire deux clics et dans la partie vidéo je vais sélectionner une autre vidéo celle-là par exemple et je vais envoer cette vidéo ici voilà et je vais mettre par exemple cette vidéo hop voilà donc automatiquement ici c'est une vidéo simple de base pour que la vidéo elle est simple de base et autre elle est très simple voilà donc comment je peux ajouter des effets comment je peux ajouter des sous-titres comment je peux ajouter vraiment beaucoup de choses donc premièrement ici elle te permet de pouvoir supprimer ta vidéo ici de pouvoir sélectionner ta vidéo par exemple si je veux sélectionner une partie de ma vidéo ou par exemple je trouve que j'ai mal pour aller il y a du bruit je trouve que cette partie est dégueulasse par exemple je vais prendre cette ligne et je vais la construire par exemple au milieu et je me dis que je vais sélectionner cette partie je vais appuyer sur la partie ciseaux hop et j'appuie hop je sélectionne la partie où je veux sélectionner et j'appuie direct et automatiquement on voit que la partie est belle et bien sectionnée voilà donc je vais appuyer ctrl-z pour revenir voilà ctrl-z pour revenir voilà ici c'est de recadrer ici c'est la vitesse ici c'est les outils de couleur avancée ici c'est écran vert donc on peut ajouter de l'écran vert sur Filmora ici c'est la partie de suivi de mouvement ici c'est les éditions voilà donc ici une fois que tu mets ta vidéo maintenant tu veux par exemple travailler imaginons un instant tu veux ajouter des sous-titres par exemple ou bien dans audio voilà on va commencer avec des sous-titres par exemple je vais venir mettre par exemple des sous-titres sur ma vidéo je vais juste ici par exemple sur cette vidéo je vais ajouter des sous-titres je vais essayer d'animer le son qui n'est pas convenu on peut savoir par exemple le son je vais ajouter des sous-titres de telle sorte que celui qui tombe sur la vidéo par exemple et que par exemple il ne parle pas français moi je peux réaliser des traductions qui vont par exemple l'aider et si tu peux par exemple je vais acheter des sous-titres je vais prendre par exemple ici et je vais le positionner par exemple juste ici vous comprenez donc je viens d'ajouter un sous-titres à ma vidéo donc par exemple lorsque je vais venir je vais essayer de le déplacer je viens juste ici hop dès que je vais arriver ici vous voyez qu'ici je vais avoir une fonctionnalité de sous-titres automatiquement qui va s'appliquer sur ma vidéo et qu'est-ce que moi je vais faire par exemple je vais juste supprimer ces éléments là je fais un double clic et automatiquement une autre boîte de fenêtre va apparaître au niveau de Filmora et là je vais maintenant configurer mes sous-titres ou bien mes paroles en fonctionner ce que je suis en train de dire ici dans la vidéo donc par exemple vous voyez qu'ici il y a baissé le son je vais écrire quelque chose de très simple par exemple je vais manger par exemple manger par exemple c'est un exemple très simple je vais manger donc lorsque je vais appuyer hop et que je vais revenir juste ici vous allez voir que lorsque je vais arriver sur les sous-titres où je dis par exemple je vais manger automatiquement le sous-titre va apparaître regardez juste ici lorsque il y a pu donc pour pouvoir faire jouer les éléments vous allez appuyer juste ici regardez là il y a pu automatiquement je vais manger automatiquement il va apparaître donc c'est la méthode que par exemple vous allez utiliser lorsque vous voulez réaliser des sous-titres par exemple ce que vous voulez dire en français lorsque vous voulez réaliser ces éléments là vous allez juste ajouter par exemple vous allez donner un titre vous allez mettre sous-titres vous allez mettre ici et vous allez faire deux clics et vous allez configurer en fonction de ce que vous avez dit dans votre vidéo et au fur et à mesure ça demande un travail qui est vraiment énorme qui est vraiment très très énorme maintenant si vous voulez agrandir vous allez sélectionner et si vous allez juste agrandir par exemple ici alors automatiquement ça va ça agrandir automatiquement il va ça agrandir si vous voulez par exemple par exemple ajouter de la couleur ou autre vous allez sélectionner juste ici et vous allez faire ici vous allez voir juste à apporter ici style de test et en fonction du style de test que tu vas choisir tu peux avoir des couleurs qui vont être appliquées automatiquement sur l'élément que tu as écrit juste ici par exemple tu fais double clic alors quoi automatiquement une couleur va être appliquée sur le test double clic une couleur va être appliquée sur le test double clic une couleur va être appliquée sur le test double clic une couleur va être appliquée sur le test donc en conclusion on va finir avec tout ce qui est sous-titres et on va passer à une autre étape pour ajouter des sous-titres vous allez venir dans titre et vous allez venir dans sous-titres et vous allez chercher ce qui vous convient par exemple en fonction de vos sous-titres par exemple si tu mets cette liste tu sélectionnes et tu le glisses dans ta table line tout simplement tu le glisses et au fur et à mesure que tu vas arriver juste là automatiquement vous allez avoir un sous-titre qui sera là par défaut de Filmora et par exemple si vous voulez par exemple le configurer faites double clic et vous allez écrire le test que vous voulez en fonction de ce que vous êtes en train de dire dans la vidéo donc c'est comme ça il fonctionne au niveau des sous-titres donc c'est la première méthode que j'ai voulu vous expliquer au niveau des sous-titres voilà donc ici je vais effacer cette partie mais je vais garder cette partie au niveau des sous-titres donc l'autre partie que je vais vous expliquer on va parler des crédits des fins comme je vous disais au début le crédit des fins c'est lorsque par exemple on réalise des vidéos des films des séries vous allez voir qu'à la fin on met le nom du réalisateur le nom de celui qui a fait la musique et autres donc Filmora c'est très facile de réaliser par contre Adobe Photoshop Adobe Premiere Pro Photoshop et After Effects si tu ne maîtrises pas c'est très complexe donc ça va vraiment beaucoup t'es fatigué donc pour les crédits des fins par exemple je considère que ça c'est le film que je suis de retourner ou le tutoriel question de l'égalité et je vais mettre par exemple des crédits des fins à la fin de tous ces éléments je vais dans titre crédit et je vais juste ici hop je le positionne de telle sorte que lorsque par exemple on considère que ma vidéo type a sa fin c'est un exemple très simple on considère que la vidéo type a sa fin par exemple je vais sélectionner cette partie je laisse la ligne juste ici vous voyez j'appuie hop et je supprime toute cette partie je pousse ici voilà et je positionne par exemple le crédit des fins juste sur cette partie donc on considère que ma vidéo type a la fin et lorsque je vais appuyer par exemple vous allez voir l'importance du crédit des fins automatiquement c'était comme si le film était fini mais ma vidéo était fini et automatiquement vous allez voir que tous ces noms vont commencer à apparaître et là vous pouvez les configurer faire deux clics et vous allez venir maintenant configurer en fonction du nom ici vous avez mis les crédits one par exemple je vais mettre Joël je vais mettre mon nom Joël assis par exemple web web vous allez voir lorsque je vais appuyer par exemple ok et que je vais revenir par exemple derrière ici regardez juste qu'est-ce qui va se passer lorsque la vidéo avance automatiquement mon nom sera là Joël assis web et ça c'est une fonctionnalité qui est vraiment hyper intéressante et c'est cette fonctionnalité que généralement les gens qui réalisent les films utilisent à la fin de l'effet ou remontre celui qui a réalisé le film celui qui a fait la musique du film celui qui a fait tous ces éléments là ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite donc c'est grâce au crédit d'effet que vous allez pouvoir par exemple configurer tous ces éléments là donc je vais appuyer contre Z pour ramener la vidéo voilà toute la vidéo voilà donc c'est la fonctionnalité crédit d'effet qui va vous permettre de réaliser cette technique là donc ici nouveau projet et autre par exemple nouveau par exemple ici on parle de nouveaux concepts nouveau concept par exemple vous pouvez réaliser je vais juste avancer au niveau du crédit d'effet donc on appellait des sous-titres on appellait des crédits d'effet donc nouveau concept c'est quoi par exemple si vous voulez réaliser vous voulez donner des gros titres par exemple ceux qui me suivent sur mes vidéos généralement sur ma chaîne principale vous allez voir de souvent je mets réjeunir moi réjeunir moi par exemple dans mon groupe télégramme par exemple avec de nouveaux concepts c'est très intéressant par exemple on dit quelque chose qui est très très intéressant si je prends celui-là par exemple si je prends par exemple celui-là vous venez juste sur l'élément vous le glissez et vous le déposez dans votre vidéo très simple et lorsque je vais appuyer vous allez voir qu'est-ce qui va se passer automatiquement vous allez voir un test qui va apparaître ici par exemple je vais mettre par exemple je vais faire double clic pour venir juste par exemple vous faites deux clics sur le test et je vais mettre réjeunir moi ou même mon canal mon groupe par exemple mon groupe mon groupe télégramme gramme en description vous voyez automatiquement le test est en train et vous voyez voilà et j'appuie ok et qu'est-ce que moi je vais faire je vais juste le déplacer et ici je vais augmenter la taille parce que le test il est gros donc voilà je vais vous montrer hop je vais vous montrer quelque chose c'est très très intéressant je le positionne comme ça et je vais prendre cette partie là voilà je vais juste ici juste pour le déplacer je vais juste là je le déplace et je positionne mon test à l'intérieur voilà hop voilà je vais le positionner ici vous pouvez déplacer le test regardez si vous voulez le centrer à gauche attend regardez par exemple ici si je veux le centrer il se déplace si je veux le mettre ici il se déplace si je veux le positionner là il se déplace si je veux foncer encore plus le test en gras je l'appuie le test sera encore plus en gras si je veux par exemple appuyer aussi italique automatiquement il sera en italique si je veux augmenter la taille du test je vais juste ici et j'augmente la taille du test voilà si je veux lui donner une couleur je vais juste ici hop automatiquement je fais duplique automatiquement vous pouvez duplique ici automatiquement je donne un aperçu à mon test donc vous allez comprendre par là que cette fonctionnalité de nouveau concept est très très importante lorsque je vais venir juste ici par exemple sur la vidéo et que je suis en train de parler et que je démontre à mes abonnés par exemple pour ne pas rater les prochaines vidéos vous pouvez par exemple me rejoindre mon groupe télégramme donc que cette information puisse apparaître par exemple sur je ne sais pas comment je vais dire sur cette partie de ma vidéo je vais venir juste écrire sur nos concepts je configure il y a beaucoup de modèles donc toi tu peux sélectionner en fonction du modèle qui te convient donc moi j'appuie automatiquement hop et qu'est-ce qu'il va faire l'est-ce que ça va arriver automatiquement vous voyez que ça va arriver mon groupe télégramme en description et hop il va repasser donc c'est une partie qui est vraiment très très importante dans le montage vidéo de tout ce qui est filmura donc voilà ici c'est particulièrement un peu la même chose ici vous pouvez mettre le titre par exemple lorsque vous allez commencer une vidéo par exemple vous pouvez mettre le titre de votre vidéo le titre au début de votre vidéo même si lorsqu'on met une vidéo sur YouTube c'est vrai on met le titre mais lorsque vous réalisez une vidéo si vous pouvez mettre aussi le titre même dans la vidéo par exemple je vais prendre cette partie par exemple je vais venir me positionner juste là et je vais venir juste là ici et vous voyez qu'ici j'ai le titre vous voyez ici le titre voilà et ici par exemple je vais faire je vais faire deux clics et je peux mettre un titre par exemple je vais mettre par exemple web marketing hop j'appuie et j'appuie par exemple entrer et ici je peux diminuer la taille c'est un exemple très simple je peux mettre par exemple quelque chose comme ça je peux le déplacer juste ici je peux aussi déplacer cette partie aussi ici le test qui se trouve juste là je peux le déplacer le test ça ne me dit pas grand chose je peux mettre par exemple ici je peux mettre par exemple mon nom et ici par exemple je vais mettre Joël là assis mon nom par exemple Joël excusez je vais effacer cette partie hop voilà Joël assigne je vais appuyer ok et de toute sorte que lorsque je vais je vais essayer de changer la couleur du test ici par exemple voilà il y a pas une autre couleur mais cette couleur là par exemple et ok donc par exemple web marketing par exemple je vais ici diminuer un peu mais je laisse c'est juste dans un instant pour vous montrer pour vous dire par exemple la vidéo que je suis en train de réaliser parle de tout ce qui est web marketing c'est un exemple et vous allez voir que lorsque on va arriver sur cette partie regardez hop vous avez le titre qui va apparaître donc ici vous allez voir ça beaucoup vous allez voir cette partie sur des youtube qui utilisent vraiment beaucoup et des youtube qui sont vraiment hyper fond de tout ce qu'il y a montage ils vont utiliser vraiment beaucoup beaucoup de cette stratégie là pour pouvoir embellir encore la vidéo voilà donc ici vous avez les textes brut et autres sur la vidéo donc ici vous pouvez télécharger ces éléments là donc si vous voyez la petite flèche qui va par exemple se positionner de votre côté cela signifie que vous pouvez télécharger ces éléments là et les utiliser après donc c'est tout ce que vous devez comprendre au niveau des titres vous avez le temps de vraiment fouiller c'est très très intéressant ici on va passer par exemple aux transitions par exemple ici les transitions vous permettent de passer par exemple une étape à une autre étape par exemple vous expliquez dans votre vidéo une première étape si vous voulez utiliser une transition vous pouvez utiliser cette transition en utilisant celle du film vous avez vraiment ici beaucoup de transitions voilà il y a vraiment beaucoup de transitions vous pouvez ajouter par exemple une transition ici vous voyez juste ici automatiquement la transition peut s'ajouter juste là par exemple je vais supprimer je vais venir juste ici par exemple je coupe d'abord avec mon type par exemple diviser j'essaie de décaler et je vais ajouter par exemple une transition juste ici d'être en sorte lorsque je vais finir ma première partie je considère que cette partie de ma vidéo ici par exemple c'est la première partie de ma vidéo et l'autre partie juste ici par exemple c'est la deuxième partie de ma vidéo donc ici j'ajoute une transition d'être en sorte que je passe de la première partie à la deuxième partie ici vous avez vraiment beaucoup de modèles voilà donc vous avez le temps de fouiller c'est pas compliqué jouer avec les dossiers c'est pas quelque chose c'est très très facile donc automatiquement je vais venir juste ici par exemple voilà donc lorsque je vais arriver sur cette partie de ma vidéo par exemple regardez juste ici lorsque j'arrive sur cette partie de ma vidéo automatiquement je peux passer à une autre transition vous comprenez qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé vous m'avez suivi je vais le passer juste là vous voyez que excusez vous voyez qu'au départ lorsque je vais sur la première partie de ma vidéo par exemple ici je suis en train de parler donc pour passer de la deuxième partie de ma vidéo vous voyez que ici j'ai sélectionné je vais par exemple ajouter une petite transition voilà juste une petite transition juste pour dire que c'est la deuxième partie de ma vidéo donc par exemple je fais ça la vidéo continue hop hop automatiquement une transition vous voyez que automatiquement je passe à une deuxième partie de ma vidéo donc la transition vous pouvez sélectionner il y a vraiment beaucoup d'effets donc par exemple si je suis celle-là je vais prendre par exemple celle-là et la positionner je vais la positionner jusqu'ici et je vais par exemple j'appuie lorsque j'appuie ici je vais passer à une autre partie de ma vidéo vous voyez que ici lorsque je fais ça on ne le sait rien parce que la transition est positionnée sur cette partie la première partie de la vidéo essayez de la passer par exemple au milieu je pense que ça va être vraiment beaucoup utile et lorsque je vais appuyer par exemple automatiquement vous pouvez passer d'une étape à une autre étape donc c'est ce que vous devez comprendre au niveau de tout ce qui est transition donc par exemple si je me positionne par exemple juste ici par exemple automatiquement la transition va se positionner automatiquement au milieu donc par exemple lorsque j'ai venu juste ici par exemple automatiquement je passe à une autre étape de ma vidéo donc vous voyez que vous avez beaucoup de modèles de transition donc si cette transition de vous qu'on peut parler par exemple par exemple c'est fait vous allez pousser votre vidéo sélectionner comme une autre transition et la positionner par exemple ici essayez de la mettre par exemple là mettre la transition par exemple juste ici par exemple c'est de pousser la vidéo donc votre transition sera par exemple au milieu donc tout ça ça va dépendre de tout ce que vous êtes en train de faire en fonction de votre modèle et autres on a vraiment beaucoup de choses que vous devez comprendre au niveau de film donc cette partie de transition c'est vraiment très très intéressant et moi je vous conseille par exemple de l'utiliser ça va vraiment vous aider à passer d'une étape à une autre étape au niveau de la transition c'est quelque chose qui est très très intéressant on peut même prendre ça pour faire des intros d'une vidéo donc c'est ce que vous devez comprendre au niveau de la transition donc vous avez vraiment beaucoup de modèles juste ici vous allez sélectionner en fonction de ce que vous convient donc ici vous avez par exemple les effets si vous voulez par exemple ajouter des effets à votre vidéo donc vous allez faire par exemple vous avez vraiment beaucoup de types d'effets vous allez faire par exemple ici double clic sur l'effet que vous voulez par exemple sélectionner par exemple si je veux acheter l'effet qui est flou je vais faire deux clics automatiquement l'effet flou va s'appliquer sur ma vidéo vous comprenez l'effet CTRL Z si je ne fais pas l'effet flou par exemple vous voyez qu'automatiquement l'effet va s'appliquer automatiquement sur ma vidéo voilà donc automatiquement si tu ne fais pas ça si tu veux par exemple l'autre effet tu sélectionnes tu déglisses et lorsque tu vas venir par exemple juste ici regardez juste ici par exemple soit il y a deux méthodes soit tu fais deux clics l'effet va s'appliquer automatiquement sur ta vidéo soit tu viens sur l'effet et tu le sélectionnes et tu le glisses dans l'élément où tu es en train d'égaliser le montage et tu le déposes automatiquement donc par exemple je supprime je supprime je supprime la transition par exemple je vais ajouter des effets vous avez beaucoup des cartes vous pouvez sélectionner beaucoup d'effets vous avez vraiment beaucoup de catégories juste ici et autre simplement vous avez effet filtre et autre voilà vous avez vraiment beaucoup de types d'effets ici voilà donc on veut c'est juste ici bon on va prendre un de un par exemple des manières quelqu'un ah ils ont ajouté l'effet même si le point ici donc par exemple on se laisse un des manières quelqu'un si tu veux ajouter des effets soit tu fais duplique il s'applique mais moi je ne vous conseille pas ça généralement il faut le sélectionner tu le déposes dans sur ta vidéo et tu continues à faire par exemple ton montage donc par exemple si tu veux l'effet un des manières quelqu'un je prends je le dépose et vous allez voir que lorsque je vais arriver là par exemple vous allez voir que automatiquement l'effet va être appliqué automatiquement sur ma vidéo regardez juste ici au niveau de ma ici on voit que la texture ou bien le fond de ma vidéo regardez la couleur et vous voyez que lorsque je laisse lorsqu'on va arriver sur l'effet on va voir on voit que automatiquement la couleur va changer grâce à l'effet que tu vas appliquer on va appliquer un autre on va l'appliquer juste ici par exemple ici il est en train de télécharger parce qu'en réalité l'effet n'est pas téléchargé donc ici il est en train de télécharger donc automatiquement le téléchargement est terminé donc voilà par exemple ici on voit que le fond de ma vidéo l'effet est très important parce que ça va vous permettre d'apporter des productions au niveau de votre vidéo par exemple regardez lorsque je vais appuyer vous voyez qu'à partir d'ici l'effet va changer au niveau de ma vidéo regardez vous voyez que l'effet devient encore plus net au niveau de la vidéo donc c'est ces éléments qui vont permettre de pouvoir bien améliorer votre vidéo donc on voit que ici l'effet il est flou vous voyez que ma vidéo des bases il est flou lorsque je reviens encore par exemple sur l'effet vous voyez que des bases il est flou lorsque j'appu arrive sur l'effet regardez la vidéo sera votre travail avec l'effet que je voulais acheter vous voyez que ici ça devient encore plus propre tous ces éléments vont être appliqués à cause de l'effet donc c'est ce que vous devez comprendre par exemple au niveau de l'effet donc c'est des éléments qui sont vraiment très 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 important au niveau du montage vidéo de Filmora voilà donc vous avez un appareil des médias des audios des tests et autres des audios vous avez vraiment beaucoup de types ici on a parlé aussi des transitions des effets et autres voilà des éléments et autres vous avez vraiment beaucoup d'éléments qui vous pouvez ajouter à votre montage vidéo par exemple si vous voulez acheter des éléments par exemple qui sont vraiment hyper intéressants vous avez par exemple des éléments qui sont vraiment très très intéressants par exemple on va prendre des effets qui sont vraiment très simples tout ce qui est en rapport avec électrique électricité tout ce qui est en rapport avec des points d'interrogation en fait les éléments c'est comme des effets que vous ajoutez pour envoyer votre montage vidéo bon moi généralement je n'utilise pas trop parce que je pense que ça ne m'intéresse pas trop si vous avez les effets de coeur par exemple si vous avez une page facebook où vous allez dire par exemple à vos abonnés de mettre de coeur de coeur par ces éléments là mais par ces effets au niveau des éléments ça peut c'est à dire vous dites cela dans votre vidéo et automatiquement lorsque vous allez arriver vous allez voir que l'élément coeur va apparaître pour une manière de l'acheter par exemple si vous voulez par exemple d'autres effets ou bien par exemple d'autres éléments ici bon je n'utilise pas trop mieux quand même je prends le temps de vous expliquer voilà vous avez vraiment beaucoup d'éléments pour acheter en fonction de ce qui vous convient voilà vous avez vraiment ici tu choisisses en fonction de ce qui te convient ici si vous voulez dire par exemple dans votre vidéo les gens qui regardent vos vidéos de partager votre vidéo vous pouvez acheter d'éléments de partage et lorsque vous allez aller par exemple sur la partie vous avez dit par exemple n'oubliez pas de partager la vidéo voilà mais lorsque vous dites n'oubliez pas de partager la vidéo il faudrait que ça tombe juste si l'élément de partage par exemple il va me dire par exemple si tu regardes ma vidéo ne me perds de partager la vidéo et automatiquement l'élément de partage va apparaître et moi je peux réduire le niveau de ma vidéo voilà et hop automatiquement n'oubliez pas de partager parce que voilà vous allez dire quelque chose comme ça et automatiquement vous allez avancer au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre vidéo ici vous pouvez partager l'écran de votre vidéo de votre projet par exemple lorsque je fais ça vous voyez automatiquement l'écran il est partagé en 3 parce que j'ai sélectionné 3 éléments donc par exemple ici moi je ne veux pas ça voilà je ne veux pas partager l'écran voilà je vais revenir juste derrière hop donc ici par exemple si tu ne veux pas l'appliquer automatiquement tu peux prendre l'élément en question par exemple et tu vas glisser l'élément dans ton montage donc par exemple lorsqu'on va arriver sur cette partie vous voyez que automatiquement mon écran il est partagé en 2 vous comprenez mon écran il est partagé en 2 donc vous voyez que automatiquement j'ajoute une vidéo ici et aussi je peux ajouter une autre vidéo ici voilà donc vous voyez que automatiquement j'ai partagé mon écran en 2 donc ici qu'est-ce que je vais faire je vais juste en arrière et si je peux expliquer c'est-à-dire je vous explique quelque chose vous me voyez dans mon tutoriel et il y a un autre élément que je suis en train d'expliquer aussi en écran ou un autre élément que je suis en train d'expliquer par exemple ça peut être un tutoriel sur un logiciel 3D ça peut être un tutoriel par exemple bon ça dépend de ce que tu expliques sur ta page lorsque tu fais cela et que je vais en bas à arriver sur l'écran vous voyez qu'il y a deux éléments donc automatiquement par exemple je vais chercher un autre élément par exemple je vais venir juste ici ici une autre vidéo ou un autre truc de manière quelconque par exemple je vais chercher quelque chose de quelconque par exemple je vais prendre ça hop voilà on va juste passer sur la crise à charge et lui par exemple je peux l'ajouter sur la deuxième partie de l'écran par exemple de l'écran partagé voilà je peux l'ajouter par exemple sur la deuxième partie au niveau de l'écran partagé ici je peux augmenter la taille c'est un exemple voilà c'est juste des exemples par exemple que je vais positionner là c'est un exemple très simple par exemple donc par exemple dans l'écran partagé par exemple je vous parle par exemple des rendus ou bien d'un projet 3D que je suis par exemple en train d'expliquer sur par exemple sur ma page par exemple YouTube ou sur ma chaîne YouTube donc grâce à l'écran partagé elle peut me permettre de pouvoir expliquer cela en même temps à mon audience et de telle sorte que mon audience puisse par exemple voir l'élément que je suis en train d'expliquer automatiquement par exemple j'appuie regardez l'écran partagé je vous explique la chose automatiquement vous allez voir la chose automatiquement sur l'écran partagé de film que vous êtes en train de voir sur ma chaîne par exemple c'est une partie qui est une fonctionnalité qui est très 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 importante lorsque vous utilisez par exemple Filmora donc on a vu beaucoup d'éléments on a vu l'écran partagé on a vu par exemple les effets vous pouvez acheter les effets de vos vidéos on a vu comment acheter des sous-titres comment acheter des coeurs et autres c'est à dire que vous dites aux personnes d'ajouter des coeurs de liker de liker et autres on a vu par exemple comment ajouter par exemple des titres des titres et autres tous ces éléments là comment ajouter aussi des titres ici comment ajouter des effets ici comment ajouter des crédits des faits et autres c'est des éléments qui sont vraiment très important filmora il est très très simple il n'est pas compliqué si vous voulez ajouter par exemple vous pouvez je dirais vous pouvez ajouter une autre piste vous allez appeler ici hop vous allez mettre ajouter une piste de vidéo et automatique vous pouvez ajouter une piste de vidéo et vous allez acheter par exemple une autre vidéo vous voyez qu'ici il y a une autre vidéo que je vais acheter voilà donc ici maintenant lorsque vous allez utiliser tous ces éléments là par exemple vous voulez par exemple exporter par exemple votre vidéo par exemple vous avez les échantillons de couleurs ici vous avez les échantillons de couleurs donc je ne les utilise pas trop mais peut-être que ça peut être utile de votre côté voilà voilà donc les échantillons de couleurs on va ajouter par exemple un juste ici par exemple vous avez les échantillons de couleurs ça va vous permettre de faire des écrans des fonds verts des fonds blancs et autres c'est des éléments qui sont vraiment hyper hyper intéressants voilà moi je vous conseille vous avez des fonds verts ici vous pouvez le télécharger des fonds là moi je vais le télécharger je vais en profiter à même temps pour le télécharger hop je peux le télécharger et autres donc vous avez tous ces éléments qui vous permettent de faire des fonds verts des fonds blancs des fonds et autres il faut amuser que vous allez avancer donc dans d'autres vidéos aussi on va apprendre aussi d'expliquer le début jusqu'à la fin donc une fois que tu finis fait ces éléments par exemple je vais supprimer moi je ne vais pas acheter des fonds maintenant par exemple tu as fini fait tous ces éléments là par exemple tu veux ajouter par exemple ou bien tu veux par exemple maintenant récupérer ta vidéo que tu as réalisé de montage ce film aura c'est très très simple on va revenir sur ici projet lorsque tu as fini de faire tout ce montage par exemple tu penses que tu es satisfait de tout ce montage que tu auras par exemple du réalisé maintenant tu veux récupérer maintenant ta vidéo qu'est-ce que tu vas faire tu vas même exploiter voilà donc dans exploiter vous allez maintenant passer et ici vous avez maintenant une fenêtre qui va apparaître et vous allez exploiter votre vidéo en fonction de l'option qui vous convient soit un mp3 un wmv un iv un avi et ainsi de suite et ainsi de suite un toit un toit un toit excusez un toit gpeg ainsi de suite ou bien un gif un mp3 vous avez ici le périphérique vous voulez exporter par exemple votre vidéo sur quel type d'appareil sur quel modèle façon de manière générale de manière générale par exemple sur le modèle iphone ipad samsung galaxy xbox one playstation 4 psp smart tv vous voulez exporter par exemple la vidéo automatiquement sur votre chaîne youtube donc vous allez mettre le titre de la vidéo automatiquement et vous allez vous connecter automatiquement par exemple à votre chaîne youtube et vous allez exporter votre vidéo automatiquement sur votre chaîne youtube voilà si vous voulez exporter votre vidéo sur vimeo vimeo c'est une plateforme où on éperge des formations où vous pouvez vendre vos formations vous allez faire ça automatiquement sur vimeo voilà donc lorsque vous allez finir par tous ces éléments vous allez maintenant choisir le dossier où vous voulez enregistrer par exemple votre vidéo sur l'ordinateur vous allez cliquer juste ici automatiquement ça va s'ouvrir automatiquement vous allez automatiquement sélectionner un dossier où vous voulez par exemple enregistrer la vidéo ici ici le nom de votre vidéo c'est-à-dire le titre de la vidéo par exemple web le web c'est un exemple très simple le web le titre de votre vidéo ici la taille de votre vidéo vous voyez que la taille est donnée en fonction de la qualité de la vidéo donc ici pour résoudre tout ce qui est qualité de vidéo vous allez venir par exemple dans les paramètres vous allez appuyer et ici vous avez la résolution donc plus tu vas prendre une résolution qui est importante cela signifie que la qualité sera vraiment hyper hyper importante pour ta vidéo tu auras une vidéo de qualité optimale donc par exemple j'appuie donc dès que j'appuie vous voyez ici il me met qualité correcte donc je vais mettre par exemple qualité optimale j'appuie hop une fois que j'ai fini d'appuyer qualité optimale vous allez voir que lorsque je prends la qualité optimale vous allez voir que la taille de la vidéo va changer regardez et vous appuie ok automatiquement la taille ici va beaucoup changer et lorsque je vois que tous ces paramètres sont prêts maintenant et que j'ai sélectionné l'endroit où je vais par exemple exporter ma vidéo je vais appuyer juste ici hop exporter par exemple et j'ai du patient et automatiquement ma vidéo est en train d'être exportée dans l'endroit où je lui ai défini dans mon augmenter et moi je vais juste patienter jusqu'à ce que ma vidéo puisse être terminée et après compresser la vidéo et maintenant vous l'envoyer sur ma chaîne YouTube sur ma page Facebook sur mon compte TikTok et ainsi de suite donc si tu aimes tout ce que je fais pour ne pas rater une prochaine étape au niveau de notre formation au niveau du fond où je vais t'expliquer du début ce qu'on a fait n'oublie pas d'être abonné d'activer la cloche de notification et si ce je vais te dire ciao à la prochaine vidéo que je vous bénisse ciao